Yannick Jolin. Je suis Yannick Jolin. Voilà, je suis Yannick Jolin. C'est bien ça, non, comme réponse ? Comment on va la déçue de raconter nos histoires ? Parce que j'avais que ça de bon, la goule. Voilà, mon père était pesant et moi je ne savais rien faire. Donc, à un moment donné, la seule manière pour moi de m'en sortir, ça a été de prendre la parole. Parce que comme je n'avais pas les biscotteaux, dans les balles par exemple, j'avais la goule. Et donc j'ai commencé à raconter des histoires pour échapper à la mort. Qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais drôle ? Rien. Moi, je n'ai jamais rêvé enfant. Non, je ne rêve pas. Qu'est-ce qui me faisait rêver enfant ? Si, si, je voulais sauver le monde. Voilà. Donc, en jouant tout seul dans la paille, dans la stabulation, je sauvais le monde. Donc, régulièrement. Assez régulièrement, je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé. Putain, si j'avais le nombre de fois que j'ai sauvé le monde. Oh, po, 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 po. Alors, les super-héros à côté, au niveau du nombre d'épisodes que moi j'ai eu à sauver le monde, ben... Ils ne tiennent pas la rampe, les gars. Ma manière, c'est de ne pas en faire des manières. C'est de dire des choses... Je pense que je suis un gars d'intuition. Des fois, je ne suis pas un gars de développement, mais je suis un gars d'intuition. Et il y a vraiment des choses qui mangent la ventraille. Et ça, quand ça commence à me manger le ventre, je suis obligé de faire. Des fois, j'ai fait des spectacles qui n'étaient pas indispensables. Mais quand même, en général, j'ai dit des choses où il y avait de l'urgence, où il y avait de la rage. Et j'en ai encore pas mal. Ça me tient. Pour qui tu nous raconterais ? Pour ceux qui ont envie de bouger. Parce qu'on n'apprend rien aux gens. Rien. Mais un rein. Mais un point. Je ne m'en rendais pas compte avant. Par contre, on révèle des choses que les gens possèdent déjà et ont envie de faire. Donc, si moi, je peux être juste le déclencheur d'un mouvement à l'intérieur d'un individu en face de moi. Jeune, petit, marron, beige, toute espèce. Ça, on me fait plaisir d'être là au bon moment pour la bonne personne. La vocation ténèrtée, téquiertée. Commençons par les ombres. Elles sont assez nombreuses. J'ai un garçon assez éclaté, assez impulsif, assez emporté, assez péremptoire, ne supportant des fois pas très bien la critique, trop orgueilleux, de mauvaise foi. Et sur scène, par contre, c'est là aussi, ce jour-là où je commence à monter sur une scène, j'ai compris que là, tous les morceaux et parts de moi se rassemblaient. Et que là, je pouvais donner toute ma puissance. D'où la difficulté après, sans doute, de redescendre sur le plancher des vaches et de recommencer à chevaucher, donc, la vache en tant que civile. Qu'est-ce que là est les histoires que Taïm ? Il y en a plein d'histoires que j'aime. Parce que j'aime aussi faire des spectacles où je raconte pas forcément des histoires. Comme ma langue maternelle, c'est pas un spectacle où je raconte des histoires. Mais je me raconte, je raconte la langue, je raconte des choses qui me sont importantes. J'aime les histoires qui provoquent d'autres histoires, d'autres paroles. J'aime les histoires qui font que ça donne envie aux gens d'échanger, de parler, de se confier. Ça, j'aime. Bien sûr, j'aime les grands contes traditionnels. Sinon. Hosserait comment d'être un conte uriné ? Vaste ! Vaste. Je crois quand même que le conteur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend la parole pour dire des choses que les autres ne disent pas. C'est-à-dire que si c'est pour faire de la tranche de vie et même des témoignages, je trouve ça… Je crois que dans la parole symbolique, si chère à des gens comme Gigi Bigot par exemple et bien d'autres, il y a une parole unique que seuls les conteurs peuvent porter aujourd'hui. C'est un terrain de nourrissement, c'est-à-dire de donner des outils, redonner, refaire, revivre. Pas redonner, parce que les gens les ont les outils. Les contes aident à ouvrir la caisse à outils qu'on possède tous pour être opérateurs de nos vies et non pas les subir ou les sous-traiter. C'est ce que j'aime dans les contes. C'est ce que j'aime dans la fonction du conteur. C'est qu'il aide les gens à réouvrir leur caisse à outils. Qu'est-ce que vous aimez avec ce nouveau spectacle ? Un spectacle qui parle de mon outil finalement. Parce que j'ai du temps moi dans tous les spectacles, quand j'ai commencé je me suis dit je mettrais un peu de ma langue maternelle dans chacun de mes spectacles. Malgré, malgré tout. Malgré les gens qui régulièrement m'ont dit Yannick tu as bien passé à autre chose, tu règle pas toi, ça devrait passer. Non, ça a été un de mes grands défis. Et donc j'avais besoin, mais vraiment un besoin viscéral de parler de cela. De parler de ma langue. Parce qu'en parlant de ma langue, je parle de toutes les langues. Je parle de la langue comme outil de domination. Je parle que du lien de la langue et des émotions. Et je parle de la maltraitance qui a eu lieu sur nos territoires avec l'éradication de toutes les langues minoritaires. Et la maltraitance que nous avons avec nos immigrés dans la manière que nous avons de les accueillir ou pas en méprisant leur culture et leur langue. D'avouer qu'on est parti. Comment qu'on l'année suit ? Ce projet est parti de moi, de l'envie de vraiment de... Puisque ça a été mon outil toute ma vie de compteur, d'utiliser des briques pour fabriquer des histoires faites avec des mots qui n'étaient pas les mots conventionnels de l'Académie française. Je revendique cette capacité, cette nécessité pour fabriquer des histoires qui justement vont être encore plus efficientes en utilisant toutes sortes de mots et pas que les mots conventionnels. Et on nous emmène à Vours ? Ça nous emmène à... À faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à donner envie aux gens de parler après le spectacle. À donner envie d'échanger. Parce que ça révèle, ça renvoie chacun sa propre histoire sur la langue. Il n'y a pas une personne qui est venue voir ce spectacle qui ne m'a pas dit tout à coup son rapport à la langue maternelle, apprise, avec les regrets qui vont avec, avec les souvenirs lointains. En tout cas, pour un conteur, la langue, c'est l'outil. Donc s'il y avait un sujet qui devait être abordé par un conteur, c'est bien celui-ci. Sous-titrage ST' 501